C'est comme au championnat national, local, avec la montée dans l'élite du Stade de Mbourg qui s'est imposée devant la renaissance de Yoffe lundi. Et puis donc HLM quand même qui descend au national, tout comme l'agent d'arc de Dakar. On fait tout de suite le point et on revient sur le plateau. Stade de Mbourg, Suneor de Djourbel, Coupe royale de la Ligue 2. Deux équipes qui joueront la Ligue 1 la saison prochaine. Des résultats favorisés par un bon encadrement. Ils ont de bons jours avec un bon staff. Ils ont mis les moyens pour accéder à l'élite. C'est bien. Je les félicite et leur dis bonne chance pour la saison prochaine à Ligue 1. Ces deux équipes, deux anciennes équipes de l'élite sénégalaise, que ce soit le Stade de Mbourg ou Suneor, ils ont déjà joué en élite, en L1, en Ligue 1. Donc ils ne seront pas des nouveaux. Ce ne sont pas des clubs nouveaux. Ils connaissent un peu l'élite sénégalaise. Ça c'est dans la seconde remarque. Il faut se rappeler que c'est que les deux entraîneurs qui ont fait monter et le Stade de Mbourg et Suneor ont déjà entraîné des équipes en L1 et ont déjà fait monter des équipes en L1. Ça c'est la deuxième remarque. La troisième remarque c'est des équipes de région. Donc c'est important parce que Dakar, on a toujours défloré le manque d'infrastructures sportives à Dakar. Donc c'est mieux que des régions puissent avoir des équipes qui montent. Etics, Achlem, Ndjambour, Renaissance de Dakar et la JIA sont les grosses déceptions de la saison. Un manque de stabilité technique et l'absence de soutien des dirigeants en sont à l'origine. Pour la Védame, pour les querelles entre dirigeants, ils arrivent à descendre en national. C'est vraiment triste pour une équipe qui a marqué les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais en Coupe d'Afrique. C'est vraiment triste. Ils ont pris des décisions peut-être qui ne sont pas les meilleures. Sans jeter trois fois de course en une saison, je pense que quand on doit jouer, c'est sur la stabilité. Pour gagner, c'est la stabilité. Sonior a pris un jeune entraîneur qui l'a fait monter. Stade Moura comptait sur le même entraîneur depuis le début de la saison jusqu'à la fin. Donc c'est aussi ça. Une équipe qui veut gagner, c'est la stabilité. Le niveau de la Ligue 2, il est bon même si la formule des deux poules est encore déplorée. Le niveau n'est pas mauvais. Le niveau n'est pas mauvais d'autant plus que quand on voit ces équipes jouer, que ce soit en Coupe du Sénégal ou en Coupe de la Ligue, c'est des équipes qui traînent la trajette haute aux équipes de Ligue 1. Dans un championnat normal, les équipes jouent les unes contre les autres. Un championnat, c'est une poule unique. Je pense que si notre football local a du mal à décoller jusqu'à présent, malgré les efforts qui ont été déployés par les clubs, c'est parce qu'on ne joue pas assez de matchs. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Cette formule-là, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'on devait maintenir une poule unique comme la Ligue 1. Déjà, on a fini aujourd'hui. Déjà, pour la Ligue 1, il reste encore 11 ou 12 journées. C'est des failles qu'on pouvait éviter. On pouvait jouer plus. Achlem Yacar dans la poule A, Sankyaba et Jia dans la poule B joueront en national la saison prochaine à deux paliers de la Ligue 1 où évolueront la saison prochaine, la Sunéor et le Stade d'Embourg. Justement, avant d'aborder l'actualité des transferts des uns et des autres, notamment chez Rukuyate, on sait que les grosses écuries ont commencé déjà à aller à la pêche, des stars, on va dire Falcao à Monaco, Neymar au FC Barcelone, Mourinho à Chelsea. Rien que cela, on fait le point sur le marché des transferts avec Chertidiane Diyao. Le Barça et l'AS Monaco frappent en premier sur le marché des transferts. Les Blaugrana d'abord, qui ont déboursé 57 millions d'euros pour Neymar, l'ont présenté ce lundi au Camp Nou. 50 000 spectateurs ont assisté à la présentation. Le club du Rocher en France, après avoir mis la main sur Rodriguez et Moutinho, ont décroché le jackpot avec Falcao. Coup du transfert, 60 millions d'euros, ont record en France. En Angleterre, c'est Manchester City qui se signale avec la signature de l'espagnol Jesús Navas du FC Séville. Jose Mourinho, lui, retrouve son Chelsea pour les quatre prochaines saisons. Le Real Madrid, coincé dans son mercato par les Qataris, qui refusent encore de libérer Ancelotti. En coulisses, l'on signale que le club méringué serait prêt à débourser 100 millions d'euros pour Gareth Bale. Mais Florentino Perez devra en outre résoudre le cas Ronaldo, qui refuse toujours de prolonger son contrat, qui s'achève en 2015. Justement, en antenne, je le vannais un peu. Oui, 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 je vais commencer par vous, Cherou, parce que quand même, peut-être qu'il est temps de faire le grand saut. Maintenant, on va poser les questions concrètes sur la table. Est-ce qu'il y a des propositions ? Oui, c'est sûr, il y a des propositions, il y a des équipes qui sont derrière. Moi, tout le monde me connaît, tout le monde connaît mes envies. Je l'ai dit à mon président, je l'ai dit à mon manager. Moi, je vais aller en Angleterre ou en France. Mais pour aller en Angleterre, il me faut mon passeport belge. Donc voilà, c'est ça qui complique la tâche pour aller là-bas. Ou avoir 50% des matchs en équipe nationale. On sait bien qu'en Russie, j'ai dit non. En Ukraine, j'ai dit non. Moi, j'ai des plans de carrière. Je veux vraiment faire une carrière qui est phénoménale, que tout le monde va regarder. Mais voilà, je ne veux pas aller m'intéresser dans des pays où personne ne connaît ici au Sénégal. Moi, j'ai dit à tout le monde, si c'est vraiment pour aller chercher l'argent, je ne sais pas où, je préfère encore rester à Anderlecht et attendre mon passeport. Donc du coup, vous êtes prêt encore à attendre une saison à Anderlecht pour des questions d'ordre administratif, tout simplement. Oui, c'est sûr. J'en ai parlé avec la famille, j'en ai parlé avec mes conseillers. Ils m'ont demandé d'attendre. Maintenant, on va attendre avant la fin du Mercato. Inch'Allah, peut-être, j'aurai mon passeport. Et voilà, si je n'ai pas mon passeport, pourquoi ne pas rester à Anderlecht ? Parce qu'il y a encore, voilà, je vais... Mais est-ce que vous aurez justement la même motivation ? Parce que là, ça fait deux ans que vous êtes au niveau. On sait que le football, ça va très vite aussi. Mais il ne me démentira pas. C'est lui-même qui me disait tout à l'heure qu'avant d'aller à Zult ou Areguem, ce n'était pas facile pour lui. Dans le foot, ça va très vite. Oui, oui, beaucoup de choses peuvent changer. Et comme je disais tout à l'heure, Chekou a déjà fait le tour de la question. Il a des envies, il souhaite jouer en Angleterre. Et voilà, quand il y a des clubs qui s'intéressent à toi et qui viennent de l'Angleterre, c'est très difficile d'aller vers un autre pays. Après, il y a un problème administratif qui se pose, comme il le dit. Mais je pense que c'est un choix qu'il faut mesurer, qu'il faut discuter familialement, comme il dit, après faire le bon, parce que ça va très vite. Il ne faut pas s'enterrer, comme il dit. Et moi, je suis sûr qu'il sait déjà où il va aller. Et ça va aller. Là, aujourd'hui, on parle de ce passeport belge. Mais c'est également une contrainte pour aller en France? C'est le même problème qui risque de se poser ou c'est juste pour l'Angleterre? Non, pas du tout. Il y a des équipements en France, mais ils ne sont pas d'accord avec mon club. Donc voilà, là, quand il y a un club qui vient, il doit d'abord être d'accord avec le club avant d'en discuter avec les autres. Voilà, la Ligue 1, ce n'est pas mal aussi. L'Allemagne ou l'Espagne aussi, ce n'est pas mal. Mais la question qui se pose pour vous, peut-être, c'est que bon, aujourd'hui, vous avez passé neuf saisons quand même dans le championnat de la Belge, je le disais. Est-ce que vous avez des envies d'ailleurs? Et justement, après cette saison, est-ce que justement des clubs d'ailleurs sont venus frapper à votre porte? Je vais rectifier un peu, j'en ai passé six en Belgique, mais voilà, c'est comme on dit, dans le monde d'aujourd'hui, dans le football, il faut être heureux là où vous êtes. Et ça ne sert à rien, parce qu'il y a une grande différence entre avoir un contact avec un joueur et le moment où on fait la proposition et le moment où on signe les papiers pour dire, OK, je suis officiellement joueur de tel club. Donc il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de paramètres et beaucoup d'agents ou d'intermédiaires qui sont là. Et voilà, pour moi, c'est d'actualité où ça ne l'est pas de temps en temps, mais voilà, je prends les choses. Avec beaucoup de philosophie. Vous êtes un vrai sage, mais est-ce que vous avez envie de partir ailleurs si vraiment une proposition concrète de l'amour? C'est normal. Quand vous jouez au foot, vous aspirez toujours à jouer à un niveau très élevé et voilà, la porte, elle est toujours ouverte pour les équipes et voilà, toutes les équipes maintenant se renseignent. Quand vous avez un CV, c'est assez facile maintenant pour se déplacer ou trouver un nouveau club. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que je suis content là où je suis. Et vous vous donnez encore combien d'années? Ce n'est pas que vous êtes vieux, vous avez 30 ans, mais vous vous donnez encore combien d'années dans le haut niveau? Dans le haut niveau, quand vous jouez du football, vous savez, il faut s'entraîner, il faut avoir une hygiène de vie, et quand c'est comme ça, vous pouvez jouer le plus longtemps possible. Donc, tant que mon corps le permet, tant que je peux le faire et là, je sens que je suis encore bien et je pense que j'ai de belles années encore derrière moi. Très bien, c'est tout ce qu'on veut. Il est bien occupé. Hein? Il est bien occupé. Ok, bon, écoutez, vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. Cherou, bonne continuation, comme on dit. J'espère que, bien sûr, vous pourrez accomplir plein de rêves et bien sûr, Mbeylei, pareil pour vous. Vous maintenir justement à ce niveau l'année prochaine, que ce soit une année de confirmation. J'ai été vraiment ravie de vous accueillir sur ce plateau, d'autant plus que vous avez été vite, très vite, donc accessible, simple, ça fait du bien. Merci à vous deux d'être venus nous rejoindre ici au Terre-Oubi. Merci. Merci, voilà. Merci, cher. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, Parlons de Foot, c'est fini pour ce soir. J'ai même pas envie de finir, mais bon, voilà, il faut quand même qu'on s'arrête à un moment donné. Merci à Mor et à Ba, Demba, bien sûr, de nous avoir accompagnés. Merci à Madeleine Giao pour le maquillage et au montage, Mr. Chakor. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada